L'opération rachide, l'opération pêche, l'opération blé et l'opération fruit. Toutes les zones de production où on veut produire un élément, ils ont créé une usine pour produire et prospérer. Le thé farako, ça c'est cassou. L'opération riz, ça c'est goût. L'opération blé, ça c'est diri. L'opération pêche, ça c'est amonti. La rachide, c'est akita. Le coton, c'est akutiala. Ils ont créé les conditions de créer les usines pour ne seulement les cultiver, les transformer et les vendre pour les populations. Ils ont créé ces usines. Donc ça c'est une volonté de développement et d'émancipation. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé la Sumex. Ils ont créé la librairie populaire du Mali. Ils ont créé l'OPAM. Ils ont créé les coopératives de consommation. Il y avait des coopératives dans les quartiers où tu partais payer. Si tu payes à 5 francs, à Bamako, c'est 5 francs Tomboctu, 5 francs qu'il y a. Ça c'est une véritable politique. C'est ce qui manque. Ensuite, ils ont créé quoi ? Des grandes usines. Ils ont créé l'usine d'alimètre. Ils ont créé l'usine de tabac. Ils ont créé l'usine de fruits. L'usine de radio. Donc ça, ils avaient la volonté, non seulement d'installer le pays, de créer des emplois et d'accroître le développement et la croissance du Mali. C'est ça que nos autorités actuelles ne peuvent pas faire. Là où je dis que c'est ça. Ça c'était avant la démocratie. Ça c'était avant la démocratie. C'est avant la démocratie. Voilà, ce que j'ai dit. Donc c'est le Mali d'hier. parce que c'est la survie du pays qui indépendait si le regard de l'Ophi de Niger il dit 1 million de terres cultivables l'idée du blanc qui a créé l'Ophi de Niger c'est d'abord de nourrir le Mali et de nourrir l'Afrique occidentale on n'arrive même pas à se nourrir nous-mêmes avec ça, voilà donc c'est un manque de vision c'est tout, sinon on a les potentialités et si le sous-sol malien est terrif même lors, on négocie mal ce qu'on appelle les engagements avec l'Etat est-ce que la vision est bornée je crois que la vision moi de mon point de vue, je crois que la vision elle est intacte, tu as parlé de volonté volonté d'exprimer cette vision c'est ça le problème c'est ça le véritable problème sinon on a créé l'hygiène de produits pharmaceutiques d'ailleurs d'ailleurs, ironie d'histoire et concidence la date que je vais donner c'est la création d'une usine au Mali sur le règne de Mouriboké on rentre déjà là-dedans dans la façon de parler le temps de dire un grand merci à Mamadouba et les opérateurs privés aussi on doit les encourager c'est-à-dire les Maliens qui ont eu la chance d'avoir des milliards qui veulent investir dans ce pays on les décourage ça aussi c'est un point même s'ils ont envie de créer des usines la lourdeur administrative c'est-à-dire les Maliens qui ont eu la chance